C'est que nous n'avons pas soldé les comptes avec le passé et quand les comptes avec le passé ne sont pas soldés, honnêtement il y a des risques de répétition de l'histoire. Les risques de répétition de l'histoire c'est qu'aujourd'hui et demain après demain nos dirigeants vont se retrouver et je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un projet d'un agenda 2063. L'Afrique maintenant a comme unité de mesure 50 ans. Moi je trouve ça extraordinaire et honnêtement on arrivera à un moment où ce ne sont plus les arguments, c'est les convictions qui vont jouer. Moi je suis convaincu que ça prend des leaders africains, ce qu'on appelle les leaders accélérateurs, ils vont accélérer l'histoire de l'Afrique et nous serons tous très surpris par les pas de géants que nous allons faire ensemble. Moi j'ai dit que je n'étais pas afro-pessimiste ou afro-optimiste, je n'entre pas dans ces catégories. Je suis afro-inconditionnel parce que je suis convaincu que l'Afrique aura son tour dans l'histoire de l'humanité qui est actuellement en marche. Si nous croyons que l'Afrique ne peut s'en sortir fondamentalement et être dans la cour des grands qu'en réalisant son unité, mais qu'on règle la question de l'unité, comment on va y arriver ? C'est ça la question qui est posée. Senghor nous a proposé une voie, nous avons expérimenté cette voie parce que contrairement au Kourouma, il ne faut pas qu'on me dise, oui mais ton ami Kourouma aussi n'a pas réussi. Non, il n'a pas réussi parce que sa théorie a été battue en brèche en 1963. Senghor et les Nyerere et les autres ont triomphé. Maintenant qu'on a fait 50 ans de ce que les Senghor, les Nyerere et les autres nous ont proposé, quel bilan nous faisons ? 1997, 40e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Nyerere a pris la parole au Ghana, il dit qu'il présente ses regrets à l'Afrique, qu'il aurait dû marcher avec Kourouma. Mais ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nyerere qui l'a dit. Il dit qu'il a choisi d'aller vers des regroupements d'abord dans les régions et qu'après on aille à l'unité continentale. Il dit, j'aurais dû écouter mon frère Kourouma. Parce que j'étais convaincu d'avoir raison, après plus de 40 ans de pratique de notre théorie, nous n'avons pas avancé d'un iota dans l'unité. Pourquoi la Fédération du Mali ? Je n'en parle pas beaucoup. Pour deux raisons. Quand on veut encourager les gens à avancer, on insiste sur les exemples de réussite. La Fédération du Mali me gêne profondément en ce qu'elle n'a pas réussi alors qu'elle avait tous les attos pour réussir. Et ce qui est plus gênant, c'est que la Fédération du Mali a été torpillée par les Africains eux-mêmes. C'était cinq pays qui voulaient ensemble aller à la Fédération. On s'est retrouvés avec deux pays. Et honnêtement, il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité un cas qu'on peut citer de la Fédération entre deux États qui est forcément réussie. Pourquoi ? Parce que la Fédération ne doit pas être un face-à-face. On a eu quoi entre le Sénégal et le Mali ? Deux pays frères qui ont travaillé ensemble pendant la période coloniale. Aucun problème. Mais dès qu'on est devenu entre guillemets des États souverains et qu'on a décidé d'aller à l'unité, on s'est posé des questions entre guillemets de nationalisme non justifié. Des Sénégalais qui disent pourquoi tous les postes sont donnés aux Maliens. Des Maliens qui disent pourquoi les postes sont donnés à tous les Sénégalais. On est venu dans une unité, honnêtement, qui a été torpillée. C'est vrai que les Jacques Foucard et tous ces gens ont joué leur rôle. Mais moi, j'ai dépassé l'âge dans ma vie où je continue de blâmer l'extérieur pour nos problèmes. Quand on a des problèmes, même si les autres nous ont trompés ou nous ont poussés dans le dos, etc. Mais c'est nous qui avons accepté d'être poussés dans le dos. Et moi, je ne désespère pas qu'un jour, on reprenne la Fédération du Mali. Et je vais être très clair sur une question. Il me plairait qu'un matin, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal... Regardez, à l'Union africaine, les gens me disaient, mais vous, avant de parler de Fédération Sénégal-Gambi, réglez votre problème. Et je leur dis que Sénégal-Gambi, c'est beaucoup plus difficile à régler que si la Gambie et le Sénégal étaient invités dans une fédération des 15 États de l'Afrique de l'Ouest. C'est beaucoup plus facile d'aller signer qu'un face-à-face Sénégal-Gambi dans une union. Ça soulève tellement de problèmes, tellement d'histoires, que la Gambie peut ne pas être confortable dans une union totalement déséquilibrée. Alors qu'une union, avec beaucoup d'autres entités comme la Guinée-Bissau, comme Libéria, Sierra Leone, Benin, etc., peut-être que la Gambie se sentirait plus à l'aise et plus protégée que de venir avec d'autres pays frères à la table plutôt que de venir seul face-à-face avec le Sénégal. Je pense que c'est des questions pratiques sur lesquelles on doit réfléchir. Si on vous donne les chiffres sur l'Afrique de l'Ouest, vous n'allez pas en revenir. On a, nous, de quoi nourrir tout le continent africain et peut-être même nourrir une partie du monde. Et pourtant, on a faim en Afrique de l'Ouest. Il y a des poches de famine. Il y a des récoltes qui pourrissent dans leur pays d'origine parce qu'on ne peut pas traverser les frontières, parce que les camionneurs sont fatigués, malgré les règles de la CDAO, d'avoir 15 contrôles avant d'arriver au port de destination. Et des gens qui s'habillent en tenue militaire ou en tenue de policier qui ne le sont pas et qui vous font des barrages et qui vous font débarquer toute votre marchandise si vous ne leur donnez pas de l'argent. Alors, si le camionneur quitte Bamoko avec 300 000 francs pour payer l'argent de la corruption pour arriver au port et à moitié chemin, il a fini ses 300 000, ou il rebrousse le chemin, ou il leur donne le camion, les murs et il s'en va. La CDAO a ce problème interne que les échanges agricoles ne peuvent pas fonctionner correctement. Donc, il y a des façons de faire qui font que nos pays, comme disent les anglophones, « become a liability », deviennent un problème au lieu d'être un atout. Or, imaginez le Sénégal et le Mali qui coordonnent leur politique, Sénégal et Guinée-Conakry qui coordonnent leur politique. On fait des routes. Où est-il que le Sénégal commence une nouvelle route nationale à Saint-Louis et aille dans un village tout à fait isolé du Sénégal, on va dire au Mali, si on arrive, quel est le meilleur point où on peut arriver pour que vous, votre route, vienne là-bas ? Et le Sénégal, au lieu d'avoir fait 800 km de route, aura fait 2000 km de route parce qu'il y a 1200 km de prolongement au Mali. Mais ça, c'est des questions simples que nos dirigeants auraient pu régler pour qu'on ait... On n'a pas besoin de théorie, on n'a pas besoin de Kourma, on n'a pas besoin de Senghor pour comprendre que c'est des choses qu'on devait faire. Certains disent, vous voulez qu'on a une fédération, nous, on est un État souverain. D'accord. Nous avons conquis notre indépendance. Certains disent par la lutte armée, d'autres disent par ceci ou cela. Mais les États-Unis d'Amérique, la fédération indienne, la fédération brésilienne, vous croyez que le président Barack Obama ose donner des instructions à l'État de Texas ? Il ne peut pas. L'État de Texas est un État souverain à l'intérieur d'une fédération. Ils ont leur constitution. Ils ont accepté de mutualiser avec le reste de l'Amérique un certain nombre de domaines de compétences. Terminé. Obama n'ose pas toucher aux lois internes de l'État de Texas. Les Mormons dans l'Utah, ils ont leur système de gouvernance. New York est l'État libéral, Californie ultra-libérale. Des États conservateurs, des États qui n'ont rien à voir dans leur philosophie, vivent ensemble et gagnent ensemble le plan économique et constituent la fédération des États-Unis d'Amérique. Donc, quel est notre problème, nous, africains ? Le panafricanisme doit être clair sur une question. Le panafricanisme n'est pas une unité des États noirs. Un chéant a montré que les Arabes, trois Arabes sur cinq, sont des Africains aujourd'hui. L'héritage du peuple arabe doit être réclamé par l'Afrique plus que tout autre continent. Donc, de ce point de vue, l'unité arabo-africaine devrait être une réalité en Afrique. Les États-Unis d'Afrique devraient concerner tout le continent africain. Et nous ne voulons pas qu'une partie du continent africain se détache pour aller dans la Méditerranée, travailler avec les Européens. Vous avez vu l'UMP et tout ce qu'ils ont tenté ensemble. Ça n'a rien donné. L'avenir des pays arabes, maghrébins, c'est l'Afrique. C'est leur profondeur africaine. Tant qu'ils voudront s'allier avec l'Europe ou chercher d'autres alternatives à l'Afrique, ils n'y arriveront pas parce qu'ils sont sur le sol qui leur appartient aujourd'hui et qui s'appelle l'Afrique. Mais les contradictions, il y a un maquement de contradictions. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un scandale permanent. Des pays africains entrent en République démocratique du Congo, prennent les ressources dont ils ont besoin et repartent. Quand les Belges ou les Français ou les Américains ou les Chinois le font, nous crions. Mais quand les Africains le font, on appelle à des négociations, etc., etc. Il y a des injustices que les Africains commettent sur d'autres Africains. Qu'est-ce qui nous empêche de faire les ponts sur le fleuve Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pont sur le fleuve Gambie pour donner une continuité territoriale au Sénégal, régler le problème de la casemance ? C'est pour dire que les doctrines d'intégration que nous avons choisies après 50 ans, comme on est à... c'est le jour de l'anniversaire, on dit notre bonheur pour ce qui a été fait, mais disons aussi notre préoccupation pour ce qui n'a pas été fait. Kourouma, depuis 58, dit que le barrage de Dinga au Congo peut donner de l'électricité à toute l'Afrique, régler le problème de l'énergie. L'Afrique pourra même exporter de l'énergie. On n'a pas commencé un centimètre du barrage de Dinga. On nous dit que le barrage de Swapiti en Guinée peut donner de l'énergie à toute l'Afrique de l'Ouest. Où en est le projet ? C'est-à-dire des choses simples qu'on pouvait faire et qu'on n'arrive pas encore à faire. Pour aller en Afrique centrale, moi, je fais 4 jours. Un jour de voyage, un ou deux jours pour régler les affaires que je veux faire là-bas. Après, c'est la bataille pour le retour. La dernière fois, je suis allé à Douala, Air Sénégal a annulé son vol. Je suis resté 6 heures à l'aéroport. Et après, on m'a dit que non, Air Sénégal n'a pas tout à fait annulé. Ils arrivent. On prend 2 avions et on dit qu'on a une compagnie aérienne. 2 avions ou 2 avions et demi parce qu'après, on a un petit dash qui tourne les hélices, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de mutualiser ? Air Africa a été une très belle expérience panafricaine. Depuis qu'on l'a perdue, il n'y a rien. Comme disait l'autre, on fait de la compétition ruineuse entre nous. Un pays africain accepte, refuse de prendre votre offre pour exploiter son pétrole, votre offre de 10 %, il refuse. Vous traversez la frontière, un autre pays africain vous ouvre les bras. Venez prendre. Pourquoi nous nous faisons des choses comme ça ? Donc, ce que nous disons, ce n'est pas de la théorie. Contrairement à le sentiment de certains amis dans la salle qui ont pensé que nous, on voulait faire un saut, un puissant saut vers le passé. Non. On veut faire un saut vers l'avenir. On veut accélérer l'histoire de ce continent parce qu'on peut le faire. Tout est à volonté d'hommes. C'est les hommes et les femmes qui décident. Et nos dirigeants doivent entendre notre voix. C'est pour cela que les panafricanistes doivent se lever. Ils doivent s'organiser politiquement. Il y a des africains panafricanistes qui votent pour des dirigeants anti-panafricanistes qui ne veulent pas l'unité de l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Je pense que les panafricanistes doivent être debout et faire entendre leur voix. Et je termine en disant encore une fois que moi, je crois en l'Afrique et je sais que ceux qui sont dans cette salle croient en l'Afrique. Ce qui me désole le plus, c'est que si on faisait un concours de ceux qui aiment l'Afrique, qui croient au potentiel de l'Afrique, il y a des chances que les Chinois, les Américains, les Brésiliens viennent avant nous autres africains parce que ces gens connaissent. Ils savent ce qui se passe en Afrique. Ils savent que l'avenir du monde, Sarkozy, malgré la critique qu'il nous a faite ici, qui ne correspond pas du tout à l'histoire, qui est totalement fausse, que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire, c'est nous qui avons créé l'histoire. C'est chez nous, en Égypte, que l'histoire a commencé. Et ça, j'y crois profondément. Pendant, comme disait Chahanté, un Europe, ils étaient dans la barbarie. Mais Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit ? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il est important de nouer des alliances avec les Africains demain, bien qu'il ne l'ait pas fait côté immigration. Mais je veux dire que c'est ça. L'avenir du monde se joue chez nous. On semble être les derniers à en être conscients. L'or, le diamant, le pétrole. Chaque jour que je fais, un pays africain se découvre un pays pétrolier. Il y a des pays comme le Mozambique vers la Tanzanie. On découvre qu'ils ont des réserves d'or, des réserves de pétrole et de gaz supérieures aux réserves du Koweït. Vous vous rendez compte ? L'Afrique est un don de Dieu. Est-ce que les Africains en sont conscients ? C'est ça la question. Merci.